Hello hello les gens c'est AKF, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale Donc on se promenait avant avec, enfin c'est Shunzen qui se promenait tout simplement Donc on est sur Silouac là, je suis avec mon sacreur Et il se promenait donc à Pandalot tout simplement Et on a croisé donc Zatoishouan Donc c'est une quête que vous pouvez prendre à la prison d'Astrub Et donc je vais vous montrer combien il va nous rapporter Et vous allez voir, donc je sais pas si on peut le voir ici Je sais pas vraiment où on les voit, à la recherche voilà A la recherche de Zatoishouan, donc vous allez voir on va gagner 382 200 kamas Donc quasiment 400 000 kamas Donc ça va être plutôt une bonne astuce Donc on va le faire ensemble, comme ça je trouve ça une idée un petit peu fun Qui change de l'ordinaire Et on ira le ramener ensemble, comme ça vous verrez un peu comment ça fonctionne Et sachant que je crois que c'est un des, celui qui Qui, tout simplement je crois que c'est celui qui rapporte le plus J'en ai accepté quelques-uns d'autres Mais j'ai pas tout accepté pour l'instant, il y a aussi celui-là Il y a ceux de Free Ghost qui ramondent 335 700 kamas Donc parce que je suis level 100 tout simplement Mais voilà, donc c'est rien, c'est un petit combat ça Donc 335 000 kamas pour Free Ghost Sinon voilà, avec celui-là 431 000 Tout ça je sais pas où c'est, les larmes Ouais tout ça c'est à Free Ghost Mais ça je crois que c'est celui-là qui rapporte le plus Parce que genre ceux-là il faut les trouver dans les zones de Free Ghost etc Alors que celui-ci on le trouve tout simplement à App Mandala Voilà donc je tourne déjà Comme ça on peut parler ensemble Donc voilà, je suis aussi à préviser que la série avance plutôt bien J'ai upé pas mal de vidéos Voilà Et sinon voilà, donc on va le faire ensemble Donc il a quand même 100% de résistance neutre d'après ce qu'on va préciser Et il a 10 000 points de vie Donc c'est quand même assez C'est quand même un mob qu'il faut pas prendre à la légère Donc moi je vais venir dans le combat pour faire la quête Mais je ne vais pas, je ne vais pas servir forcément à grand chose Mais au moins je verrai le combat avec vous Et on va pouvoir le commenter un petit peu Donc ce sera un petit peu une nouvelle chose pour moi de commenter le combat Et je trouve ça une vidéo un petit peu fun Qui change de l'ordinaire Mais qui voilà, on se retrouve entre nous tranquillement Donc là j'ai invité un ami réel Et des abonnés tout simplement Des gens que j'aime bien A qui je suis tout simplement A qui je joue souvent A qui je parle assez souvent Et qui sont venus Donc je remercie également Tazmania qui est venu pour moi Et je remercie encore mon Yopfeu Il y a encore Silvertooth qui voulait une dédicace Donc voilà, dédicace à lui aussi Et dédicace à Shunzen Et à tous ceux qui sont dans le groupe Donc voilà Donc c'est Tazmania qui a plusieurs persos Donc il a un Xylore 200 à sa crise 199 Je pense que c'est son Roblar Ou Zobal Je vois pas trop bien Mais voilà Non c'est pas grave si on me voit plus De toute façon Pour ce qu'il y a à voir Donc voilà On va attendre juste les derniers Qui sont allés tout simplement chercher la quête Puis on pourra partir tranquillement Le combattre Donc ça va être plutôt un combat assez sympathique Je pense On a des gros rocsors Comme dit Il y a pas mal de rocs Voilà Avec un sacré 299 Bon il tape quand même A ce qu'on m'a dit Il tape 800 au corps à corps Et 100 à portée Donc on va voir ça ensemble Je suis pas bien sûr Des dégâts Tout simplement J'ai jamais fait Je sais pas si c'est rare Si c'est aussi rare qu'un archi montre Ou si c'est encore plus rare Je voudrais pas m'exprimer là dessus Je vais pas m'exprimer là dessus Parce que je ne sais pas du tout Le temps de repop Je pourrais pas vous le dire En tout cas je disais Que c'est pas un combat facile à trouver Parce que 400 000 kamas C'est pas non plus énorme Enfin c'est pas non plus énorme Je veux dire C'est énorme 400 000 kamas Donc je pense pas que c'est un mob Qui va spawner tous les 2 minutes Sinon il faudrait faire des contres Enfin voilà Je veux dire C'est vraiment un mob plutôt rare Et donc voilà Je trouvais que c'était quand même Une bonne chose de le faire ensemble Donc on va attendre Je vais demander quand ils arrivent Voilà comme ça On va pouvoir le lancer bientôt Pour l'instant Il n'y a personne qui est passé sur la map Donc on n'a pas de soucis à se faire On verra Voilà On va les attendre Je pense qu'ils vont pas tarder En tout cas voilà J'espère que ça va être un bon combat Je pense que ça va être épique On va essayer de faire le plus Le fou possible dans le combat Parce que voilà Parce que voilà Moi j'ai pas de stuff Ah ouais aussi J'ai eu des boubles surprises Ça donne des espèces de De bonbons C'est plutôt pas mal Je vais le goûter Ça donne quoi ? 60 vitalité pendant 5 combats Donc c'est plutôt pas mal Ah j'ai encore des runes Des runes à vendre Donc ça voilà On les vendra Enfin ça n'a rien à voir C'est des astuces que je teste Comme quoi voilà Je vous montre vraiment Que je teste beaucoup de trucs Hors vidéo Mais là on est surtout Pour Zatoi Chuan Donc je vais faire une petite élite Juste le temps qu'il arrive Et puis on va lancer le combat Épic ensemble Voilà Donc on va pouvoir lancer Le combat ensemble Donc voilà Niveau 150 Zatoi Chuan Donc je lance le combat Tout le monde est sur la map Donc je vais vous mettre En mode tactique Pour un meilleur skill Avec la nature Avec les orbes Ça va pas être terrible Donc Zatoi Chuan Ou je fend Je sais pas comment on dit Et là haut Moi je vais plutôt me positionner En bas Je pense C'est le mec Qui se sert le moins Qui lance Bah pour la vidéo C'est un peu logique Je lance C'est plutôt classe Je vais me mettre là Moi comme ça Je vais tanker Donc Zatoi Chuan Donc 10 000 points de vie Donc ça fait quand même Mal 10 000 points de vie 100% Ah ouais quand même L'hérésie 80% feu 60% Eau Et 40% air Donc c'est quand même C'est quand même Un sacré mob 10 PA 6 PM Les esquiveux Donc on va me taper Au corps à corps Moins Oh là là Moins 810 Voilà quand même Moins 810 au corps à corps Ça fait plutôt mal Donc Bon là on a quand même Du gros perso Ça devrait aller Mais Bah il rocks quand même Je trouve Bah 810 Et il m'a encore tapé En plus en zone Un Un petit sort feu Ouais voilà quand même Moins 89 Moins 810 Donc on a quand même Pris du 900 D'un tour Ça fait quand même mal Surtout que j'ai quand même 3000 points de vie Sans stuff Et Mais voilà Donc il y a aussi Des petites bêtes Avec lui Donc on a un petit Pandi A 600 points de vie Un pendule A 1200 points de vie Qui a déjà été 200 de vie Un autre pandi Un autre pandi Donc voilà On a eu 3 pandi Donc ça ça va être Asse roxé Or l'ange moins Ça sort Donc ça quand même Du gros rox avec nous Donc on devrait pas avoir De soucis Pour tuer les mobs Après il va falloir Vraiment gérer Zatoe Après ce qu'il est bien C'est qu'il a pas D'état d'après ce que j'ai vu Donc voilà On va pouvoir le roxer Un petit peu comme un putsch Mais un putsch Qui tape du 900 par tour Qui fait quand même Bobo Donc on a un ennemi Avec nous D'ailleurs Un ennemi plutôt Axé pvp Mais qui nous sera quand même Utile Parce qu'il rox quand même Ouais Ouais voilà 390 000 kamas C'est vraiment énorme Pour une caillette comme ça Donc je me suis dit En même temps ça vous montre Une petite astuce Parce que je vous en ai déjà Parler dans la prison D'instruire les mobs Mais je me suis dit Comme ça vous voyez Un des mobs les plus rentables Du jeu Un des mobs les plus rentables Du jeu Et en même temps Ça peut être super fun De voir Zatoe Parce que je trouve Que son skin est vraiment Superbe Voilà Donc ça Ça rox pas trop 150 par tour On va vite les descendre Donc on a quand même Un Yop 178 Un 5K199 Un SRAM 148 Un Zobal Ah un Zobal 199 aussi J'avais pas vu Un Zobal 199 Donc on a quand même 3 Enfin on est 2 level 200 Enfin moi je suis pas level 200 Enfin si je suis level 200 Mais voilà Je vais pas trop servir Dans le combat Mais c'est pas grave On va quand même Oula lui par contre Il roxe déjà Un petit peu plus Donc il joue à bluff Donc c'est une sorte d'Eka En fait le pandi Donc voilà Donc des abonnés Qui nous aident Donc un petit truc sympa Entre abonnés C'est plutôt cool Donc je vais faire mes châtiments Je vais essayer de les roxer Un petit peu On va voir ce qu'on va faire Au pire si je meurs Enfin si je meurs On va quand même perdre Parce que j'étais quand même Le pilier de l'équipe Je rigole bien entendu Je ne faisais servir Absolument à rien Si à part A part regarder le combat Et filmer c'est tout Donc voilà Ils vont Là on va jouer tranquillement Là on a déjà fini les deux Le pendule et le pandi Donc ça rentre plutôt bien Pas mal le Lenni C'est vraiment plutôt cool Ce système Et Ouais c'est moi Je dis ouais C'est pas très pollu Je sais Donc je vais jouer Châtiment Châtiment Vitales Qui je le retrouve Enfin il était peut-être là Mais je ne l'ai pas vu Je vais jouer avec ça Et je vais jouer Châtiment Spirituel Et je vais le tanker Voilà Donc Nirit C'était un perso PVV Comme je le disais Un 38% terre 27 haut 25 feu Et l'FX 20 C'est quand même Plutôt pas mal Pour un Lenni Et qui est haut Au feu D'après ce qu'il m'avait dit Donc Un bon build Pour cet Lenni Voilà Donc je vais Je vais laisser les messages combat Je vais juste monter un petit peu Voilà Donc Je suis le disanteur J'ai demandé J'ai demandé S'il ne jouait pas Avec Voilà Donc c'est plutôt pas mal Donc On va avancer vers Zato Yushvan Donc ils l'ont mis au milieu Je pense qu'il ne peut taper Qu'une seule fois Au corps à corps Sur une personne C'est déjà pas mal Donc voilà Les Obalky a fait le bouclier Juste avant Donc le Xellor Qui fonce sans Donc voilà C'est pour remettre En fait Il va jouer avec Zobal Avec le dommage poussé Donc je pense qu'il l'a mis comme ça Les dommages poussés N'intervenant pas Sur les résistances Je crois Enfin je ne vais pas dire de bêtises Parce que le PVP Et moi je n'y connais Pas forcément Mais voilà Donc je pense que les dommages poussés Vont traverser à partir Vont traverser tout simplement Les résistances On va pouvoir l'euro Que ça c'est assez rapidement Donc voilà 9795 points de vie Donc c'est quand même Une grosse bestiole Il faut dire Mais voilà 400000 gamma Tu ne les reçois pas Non plus comme ça En claquant des doigts En cherchant Par exemple Comme fracassière Le Go-Sitting Qui a peut-être 150 points de vie Il faut quand même Se battre un minimum Donc c'est comme Un archimonstre En fait tout simplement Mais c'est une bête Qui se promène Il faudrait que je me renseigne Sur les taux Pour savoir Tous les combien de temps A spawn En tout cas Je sais que Depuis le temps Que je joue à Dofus C'est la première fois Que j'ai la chance De le combattre Après il faut avouer Non plus que je n'ai pas Cherché A le trouver Bien entendu Mais je me suis quand même Promené plusieurs fois A Pandala Pour faire des kits Ou tout simplement Pour chercher Bulbig Quand il valait encore 10 millions Ouais 10 millions Il valait je crois Un moment sur le serveur Ouais voilà Donc il a précisé Les poussées Donc je vais marquer Les dommages Poussées Ah ouais Donc voilà quand même Vous avez vu 400 x 2 Avec Bah voilà 70 dommages poussées Vu qu'il a fait Bolige Donc voilà C'est vraiment Énorme point de vue Dommages poussées Normalement les dommages poussées Sont en violée Si je me trompe pas Ou alors je dis des bêtises Mais enfin voilà Il a vraiment fait Beaucoup de dommages poussées En plus Et il lui manque encore Le poussées majeur Donc il le précise Donc il va encore Poussées encore plus Mais quand même Là du 400 x 2 C'est plutôt pas mal Quand même Faut le dire Je voulais savoir Si tu étais habitué Tu es en cas Le salaire du monde Alors Je vais avancer Et je vais Le répondre Donc le craft a changé Voilà ça c'est une astuce Que j'avais en ligne Des amus Je ne l'ai pas enlevée Parce que je voulais la laisser C'est une des premières astuces Que j'ai faite Mais tout simplement En fait c'était Le craft a changé A changé depuis Autre fois Vous savez c'était Un craft tout simple Et puis depuis Une nuise à jour Je ne sais plus laquelle Je ne vais pas dire de bêtises Mais Tout simplement C'est Il faut maintenant Dégaler Dans quasiment tous les crafts De free ghost Même tous les crafts Si je ne me trompe pas Donc voilà C'est plutôt Voilà Donc je veux dire Le craft a changé Il est devenu forcément plus cher Parce que les galets Je crois A eux Tout seul Dans un seul craft 150 000 km Alors que là Avant la mue On craftait les 10 Pour 150 000 km Quasiment Pour 1.5 million Je veux dire Donc quasiment Le prix du galet Maintenant C'est le free de la mue Autrefois Donc il faut voir Si c'est rentable Mais je ne pense pas Enfin je ne suis pas sûr Voilà Donc on a déjà enlevé 3000 points dits Alors là Même plus de 3000 Ça baisse assez rapidement Je me faisais du soucis Mais en fait On va le gérer Vraiment Simplement Il n'y aura aucun problème Là dessus J'adore vraiment Ce mob C'est celui qu'on croise Dans le temple Pondra Je pense D'ailleurs Oui J'aime bien entendu Si je la filme C'est pas pour la garder Pour la regarder en famille C'est pour la mettre Sur Youtube Parce que voilà En plus d'être Une astuce kama Entre guillemets Voilà Ça profite de faire Un combat plutôt sympa Entre nous Et de combattre Un mob Plutôt rare Donc qui rapportera 400 000 km Comme ça Je vous le ramènerai A la prison ensemble Et on va voir Comment ça se passe Parce que c'est déjà Je vous le dis Honnêtement Je n'ai jamais ramené Aucun mob Tout simplement A la prison Donc on va pouvoir voir Ensemble Donc voilà quand même Double boliche Plus libération En dommage poussé On atteint Les 1400 dommages Par tour Donc 1400 dommages Par tour Il m'a dit Qu'il n'était pas encore Totalement optim Vu qu'il manquait des trophées Euh Oui il manquait des trophées Donc voilà Il pourra monter A 1400 1500 je pense après En un tour C'est plutôt pas mal Après voilà Il faut pouvoir le pousser C'est toujours le même problème Pouvoir pousser Le mob Mais je pense que là dessus Il n'y aura aucun problème Je suis tellement utile Dans le combat Je pense qu'il n'y aura pas de problème Après voilà En colis Il faut voir avec Quel team c'est gérable J'ai vu Un truc plutôt pas mal C'était un sacrieur Qui jouait dommage poussé Donc en fait Tout ce qu'il faisait C'est qu'il mettait des robas Sur le mob off as Et ensuite il jouait avec Des Voilà donc il jouait Il mettait des robas dessus Ce qui pouvait encore En plus Multiplier les dommages Donc imaginez Vous mettez un sacrieur Et un zobal Tout simplement Le sacrieur met des robas Sur un mob Et le zobal fait pareil Mais en plus De jouer dommage poussé Il y aura encore Des dommages Par rapport Par rapport Il y aura encore Des dommages Par rapport A la dérobane Mais je ne sais pas trop Comment ça fonctionne Donc je ne vais pas M'expliquer là dessus Devoir dégâler Pour Youtube C'est une astuce Qui marche Bien actuellement Je vais avoir 3 millions 5 En quelques jours Je vais finir la vidéo Et en parler Donc voilà Donc j'ai répondu Juste à vous abonner C'est juste quelqu'un Qui me demandait Ce qu'on pouvait faire En ce moment Donc je le répète Il cherchait une technique Comme vous Qui marche en ce moment Toutes les techniques Sur ma chaîne Marchent quasiment En ce moment encore C'est juste qu'il faut Donc d'ailleurs D'abord Je fais les vidéos Et après Vous me demandez Je ne sais pas Les techniques Qui sont en tas Mais mettre les vidéos En ligne Et faire tout ça Faire tout ça C'est vraiment Déjà beaucoup de boulot Donc si après Je dois encore prendre K par K Serveur par serveur Je ne pourrais Tout simplement Pas y arriver Donc au lieu De me demander A chaque fois De faire quelle astuce Etc Regardez toutes les vidéos Si vous ne voulez pas Regardez toutes les vidéos C'est simple Vous regardez juste Les miniatures Donc les miniatures Qui montrent l'objet Que je fais dans la vidéo Tout simplement Donc vous pouvez voir Ensuite quel objet Est fait Donc comme ça Vous n'êtes pas obligé De regarder les vidéos Après les vidéos C'est pour voir Si vous voulez voir Combien ça tape Et combien ça rapporte Mais comme dit Voilà tout simplement Il faut vraiment faire Beaucoup de techniques différentes Ce que je peux vous conseiller En ce moment C'est Ce qu'il y a C'est Les potions de trophée En ce moment Ne sont plus trop rentables Ça je peux le dire Les gigantesques Faire d'âme parfaite Sont plutôt pas mal Les runes Ont bien monté Sur mon serveur Après Voilà Il y a pas mal de choses Encore rentables Qu'est-ce que je pourrais Citer Que j'ai fait récemment J'ai fait les baguettes En racines d'abracni De plus sagesse Sinon Il y a vraiment encore Quelques trucs rentables Là maintenant Je pourrais pas les citer Parce que j'en ai pas encore fait Aujourd'hui Mais voilà Comme dit Il y a encore Beaucoup beaucoup de choses Rentables Donc voilà Le zobal manque encore 40 de dommages De boostés Donc ça est encore Pas mal Donc voilà Comme dit Avec un sacreur Vous pouvez jouer Vraiment dommage Pousse à fond Donc il reste 1124 points de 10 On parle On parle Et les points de 10 Baissent vraiment beaucoup Donc là Il a quand même Tapé beaucoup en zone Donc moi je vous conseille Vous êtes pas obligé De venir à 8 Nous on y allait à 8 Comme des fous Vous pouvez y aller Je pense que 2-3 HL Ça gère largement Sinon Vous prenez une team De 8 persos 120 Je pense que c'est largement faisable Il n'y a aucun problème Donc même le Yop Qui joue dommage poussé C'est vraiment Rocksor quand même Les bonques valets Dommage poussé Sont vraiment Soit en violet Ou alors c'est peut-être Ceux là Je vais pas dire de bêtises Sur Sur les jets Je pensais que Ah non en fait C'est vraiment violet Dommage poussé Je croyais qu'en fait Violet c'était agilité Mais en fait Agilité C'est vert tout simplement C'est la même couleur Que le canal Voilà donc 213 points de vie Donc adieu Zatoishon Qui va tomber Voilà donc Il lui reste 7 points de vie Et il a encore 6 perds Donc il va encore Voilà donc on va le tuer Et normalement On obtient donc Tout le monde a obtenu Zatoishon Donc voilà Quelqu'un vous suit Combat restant Donc là surtout Ne pas faire de combat Ça c'est très important Sinon je Normalement vous le perdez Vu qu'il y a écrit Combat restant Voilà donc on va le rapporter Ensemble Donc ça droppe Rien spécial Ça droppe Rien du tout spécial Mais on a Un petit Un petit Zatoishon A côté de nous Voilà donc on a des Donc on va le rapporter J'aurais bien aimé J'aurais bien aimé Le garder C'est dommage C'est plutôt fun Comme truc Mais c'est dommage Donc voilà C'est sûr qu'on va aller Tous les rapporter A la prison Donc on va aller A la prison Le rapporter C'est dommage On va encore se programmer Un petit peu avant Parce qu'on en profite C'est plutôt fun Voilà donc ça On a un peu la classe Avec ce truc J'aimerais bien le garder C'est vraiment fun Ça m'amuse un petit peu Ce truc On va retomber Donc on va le rapporter A la prison Merci à vous tous Donc dédicace A tout le monde Donc voilà Je ne peux pas inviter Je ne peux pas inviter Les groupes Donc je vais le rapporter A la prison Qui est juste là Il est stylé Non franchement Il est vraiment stylé J'aime bien Le Zatoishon Qui nous suit Donc on va le rapporter Ensemble On ne va pas non plus Perdre beaucoup de temps Donc à la prison Donc la prison Qui va se ruiner Avec nos Avec nos avis Donc là Tous les avis de recherche En 7-18 Si vous voulez Zatoishon C'est celui-là Je crois Si je ne me trompe pas Je ne vais pas dire De bêtises Non ça doit être celui-là Voilà Donc c'est celui-là De gauche Le panneau de gauche Voilà Vous cliquez à se mettre En quête de Zatoishon Et voilà Donc tout simplement Vous le trouvez Donc je vais le rapporter Moi Je pense qu'il faut parler Au gardien Livrez Zatoishon Ferme ce dialogue Vous avez reçu Vous avez gagné 382 200 kamas Donc là voilà On a fait le combat En 10 minutes Peut-être un petit peu plus Je ne suis pas sûr Voilà J'ai filmé entièrement Pour vous le montrer Vous avez perdu Donc c'est terminé Voilà Et vous avez obtenu Un Zatoishon Voilà Donc vous ne pouvez pas comprendre Ce que les Nidhi C'est tout simplement Parce que voilà C'est un ami réel Et donc voilà On peut ramener nos pandas Au gardien Tout simplement Et on aura Voilà Donc là Ils arrivent Les autres Donc voilà Si vous avez plusieurs persos Vous pouvez Les prendre Et aller faire Le boss C'est plutôt pas mal Donc c'est une quête Qui est faisable Qu'une seule fois Bien entendu Parce que voilà Ah j'ai déjà plusieurs En fait je crois Qu'on peut voir Attendez si je sors En fait j'ai peut-être Déjà dû en ramener J'ai dit que je n'en avais Jamais ramené Mais c'est possible On les ramené Il y a très longtemps Voilà donc en fait On les voit On les voit Dans la prison Donc j'ai déjà ramené J'en ai déjà ramené Qu'à 5 Donc c'est plutôt cool Ça fait genre Une petite vitrine Entre guillemets Vous voyez Ceux que vous avez ramené Donc voilà On a Zatohishwan en plus Donc j'espère que Vous aurez aimé La petite vidéo Plutôt fun De la journée Voilà c'était plutôt cool On s'est fait vraiment Pas mal de gamas 382 200 kamas Donc je suis level 200 Je ne sais pas Si ça change ou pas Cette quête Je ne voudrais pas dire De bêtises Mais je crois que ça ne change pas Suivant le level C'est plutôt voilà Une bonne technique Donc j'espère que vous avez aimé Si vous avez des commentaires N'hésitez pas à les mettre Mais je pense qu'il n'y aura pas Énormément de questions Sur cette vidéo Vous pouvez vous abonner à la chaîne Pour toutes les nouvelles astuces Qui suivent En tout cas moi je vous dis A très bientôt Pour une nouvelle vidéo